Il y a quelque chose qu'on peut construire ensemble, en dehors des étiquettes, pour se rassembler et pour amener ce territoire vers l'avant. Alors, mes amis, ce soir, je vais essayer de faire honneur au nom des Briennes. Les Briennes, c'est une famille un peu particulière. Moi, j'ai un frère dans les commandos marines, j'ai des oncles qui ont fait l'armée, le grand-père qui a fait l'armée, l'arrière-grand-père qui a fait l'armée. On est une famille où le sens de la nation, le sens de l'intérêt général, ça veut dire quelque chose. Alors, je me présente devant vous ce soir pour être fidèle à ces valeurs que l'on m'a apprises. Je me présente également, pour être fidèle à des valeurs, mais pour être fidèle à une étymologie. On est ici aux confins de l'Auvergne, les terres de Vercingétorix. Brienne, en celte, c'est le Brène. Le Brène, en celte, c'est le chef de guerre que les tribus élisaient pour les emmener à la victoire. Eh bien, mes amis, j'ai envie de vous dire, ce soir, on va être fidèles étymologiquement aux nombres Briennes. On va rassembler des tribus et on va amener tout ce petit monde à la victoire. On va se libérer de cet esprit de tribu, de cet esprit de clan, et on va offrir à ce territoire d'aller de l'avant. Alors, vous les avez entendus tout à l'heure, les chefs des tribus, la tribu des macronistes, avec Raymond Lamy, premier parrain d'Emmanuel Macron dans le département de l'Allier. Et je remercie vivement l'ensemble des marcheurs qui nous ont rejoints afin d'aller de l'avant. Vous avez entendu, avec sa moustache, le chef du village gaulois de Domera, Marc Malbé, patron de la tribu des socialistes. Vous avez entendu une femme formidable, avec laquelle je fais un superbe tandem, Françoise. J'aimerais qu'on les applaudisse tous très fort. Parce que s'ils sont là ce soir, s'ils ont pris la parole ce soir, c'est bien pour prouver qu'on peut se libérer de l'esprit de clan, de l'esprit de tribu, de l'esprit de boutique, et qu'on peut tous se rassembler. Aucun de ces trois-là n'a voté pour la même personne aux élections présidentielles. Mais ce soir, on est rassemblés et on avance. Alors, mes amis, on avance pour quoi ? On avance en fait pour donner un seul message. Et s'il y a un seul message que vous devez retenir de cette soirée, c'est celui-là. La politique à papa, c'est fini. C'est fini, mes amis. On peut faire de la politique autrement, et on doit faire de la politique autrement. Alors, c'est l'engagement que je prends devant vous ce soir. Ma première loi, si vous me faites confiance, si tous me font confiance, ce sera une loi de transformation radicale de notre système politique. Parce que je suis fier de le dire devant vous, mes amis. La politique, ce n'est pas un métier. Ça ne devrait jamais être un métier. La politique, c'est un engagement au service des autres. C'est un engagement temporaire. On fait un mandat, on le renouvelle une fois, et ensuite, on revient à sa ferme, on revient à son usine, on revient à son entreprise, on revient à sa famille. Ce n'est pas un métier. La professionnalisation de la politique, depuis des années, est en train de tuer à petit feu, ce qui fait la noblesse de l'engagement politique. Alors, cette première loi, elle comportera des choses très simples. Inéligibilité à vie pour les élus condamnés pour des malversations financières. Réduction des indemnités des parlementaires. Interdiction d'employer sa femme, d'employer sa maîtresse, d'employer sa fille au Parlement. Je suis désolé si je douche les espoirs de certaines jeunes filles, mais c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Cette loi, elle est fondamentale pour oxygéner la vie publique, pour oxygéner notre pays. Et c'est une priorité. Faire de la politique autrement aussi, mes amis, c'est arrêter d'attendre que les programmes tombent de Paris, tout cru, dans la bouche des candidats, qui sont chargés de les remâcher et de les redistribuer à la population. C'est fini, ça. Le comité citoyen, qu'on a mis en place avec Gabriel et d'autres, a permis d'avoir un programme par les Bourbonnets, pour les Bourbonnets. Et ça, ça change tout. Parce que quand j'entends certains de mes adversaires à l'extrême gauche qui vont chercher leur programme au Venezuela, quand j'entends certains de mes adversaires à droite qui vont chercher leur programme à Mouhans-Sartou ou à Neuilly-sur-Seine, je me dis, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Les programmes, ils doivent être l'émanation du local. Parce que Montluçon, c'est pas Briançon. Et Commentry, c'est pas Paris. Nos problèmes du territoire, ils doivent être traités localement. Alors, on va voir si le comité de soutien a bien travaillé. Je vais passer dans les rangs, là. Quelles sont les priorités que vous avez envie que je porte à Paris ? Vous bousculez pas pour prendre la parole. Les priorités. La santé, j'entends la santé. L'éducation. L'éducation. L'écologie. L'écologie, l'emploi. Attendez, vous battez pas parce que sinon c'est plus des priorités, c'est un catalogue. Les retraités. Les retraités. Les transports. Vous voulez vraiment que je fasse que 5 ans de mandat, là ? Je crois, moi, la principale des priorités, et vous avez été plusieurs à le dire, sur ce territoire, le premier bassin de chômage d'Auvergne, recréer du travail. Recréer du travail et faire en sorte que le travail paye. Parce qu'aujourd'hui, le travail ne paye plus. Vous en connaissez tous autour de vous. Les agriculteurs, les aides-soyantes, les travailleurs qui se lèvent tôt le matin et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, le travail ne paye plus et n'est plus rémunéré à sa juste valeur. Alors, c'est une des propositions que je fais. Elle est simple. Vous prenez votre feuille de paix, tous les mois. Vous regardez le chiffre en haut, ça a l'air brut. Vous regardez le chiffre en bas, ça a l'air net. Et parfois, vous vous demandez où c'est passé. Eh bien, j'ai fait un petit travail d'archéologie récemment. Je suis allé chercher des vieilles feuilles de paix de mon grand-pomple. Et quand vous prenez les vieilles feuilles de paix de nos anciens, il y a cinq lignes entre le salaire brut et le salaire net. Quand je prends ma feuille de paix tous les mois, parce que j'insiste, j'ai un métier et c'est ce qui me fait vivre, ce n'est pas la politique, j'ai 21 lignes entre le salaire brut et le salaire net. Et quand j'applique les taux de mon grand-pomple à ma feuille de paix, c'est comme si je me versais un 13e mois. Alors, mes amis, je crois qu'il faut se le dire franchement, il faut rapprocher le salaire brut du salaire net. C'est une mesure essentielle si on veut redonner un sens à la valeur de travail dans ce pays. Si on veut que les gens qui se lèvent tôt, qui triment dur, puissent être fiers de ce qu'ils font. Première mesure. Deuxième mesure, on va se le dire franchement, pour beaucoup de jeunes, notamment dans les quartiers populaires, c'est parfois plus facile de créer son entreprise que de décrocher un entretien d'embauche. Eh bien, je crois qu'on doit à tout prix simplifier le travail de ce qu'on appelle les indépendants. Aujourd'hui, vous avez un serial killer entreprise qui s'appelle le RSI. Eh bien, je pense qu'il faut supprimer le RSI. Je pense qu'il faut supprimer le RSI, et je pense qu'il faut simplifier un certain nombre de démarches pour que nos jeunes, qui ont de l'énergie, qui ont l'envie, aillent créer leur entreprise, aillent créer leur activité, soient leurs propres patrons. Je pense enfin qu'il y a quelque chose de très important à faire, c'est de se dire que dans ce pays, il y a des gisements d'emplois. Il y en a plein. D'ici à 15 ans, vous aurez la moitié des agriculteurs de ce département qui partira à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait de leurs exploitations ? C'est maintenant que ça se travaille, ça. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet au lycée agricole de Durdal-Arquille, à Neuvis. C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet pour que les exploitations puissent être transmises. Je parle sous le contrôle de quelques agriculteurs qui m'ont fait l'amitié de venir ce soir. Aujourd'hui, vous récupérez une exploitation agricole, vous en avez pour vous charger parfois à 500 000 euros de crédit. Pour un jeune, c'est totalement insupportable. Et quand vous n'êtes pas fils de fermier vous-même, c'est tout simplement impossible. Alors, ce sera une des mesures que je prendrai pour que les gisements d'emplois puissent enfin y accéder. Il y a d'autres personnes qui ont parlé d'autres sujets. C'était quoi les autres priorités qu'on fait porter à l'Assemblée nationale ensemble ? J'ai entendu... La santé, c'est important. La santé. La santé. En plus, il y a un chat dans la gorge, donc vraiment, la santé, c'est important. J'ai entendu quoi ? Maître Brun, ancien député maire de Montluçon. L'école. L'école. Eh bien, ça tombe bien. Parce que je crois que une des questions majeures qu'on doit se poser, c'est quelle société on va laisser à nos enfants ? Quelle société on va laisser à nos enfants ? Et quand j'entends sur le terrain, on me dit qu'on est en train de laisser une société américaine à nos enfants. C'est revenu plusieurs fois dans les conversations que j'ai avec les gens. Ça veut dire quoi une société américaine ? C'est une société plus violente, plus fracturée, plus inégalitaire. Et moi, j'en ai conscience. J'ai eu énormément de chance. École publique, collège public, lycée public, grandes écoles. J'ai pris l'ascenseur social. Grâce à l'école de la République. Mais combien de gars de ma génération sont restés coincés dans l'espaillier ? Je crois que c'est impératif de se le dire aujourd'hui. Si on a une vision progressive du monde, il faut que l'école redevienne un ascenseur social. Il n'est pas normal que, en sortant de l'école primaire, on ait un gamin sur cinq qui ait du mal à lire, ait du mal à écrire, ait du mal à compter. C'est absolument anormal. Vous le vivez tous dans vos entreprises, dans votre vie. Vous savez très bien qu'à Dunlop, on a des machines à commande numérique. Il faut savoir lire. Quand vous êtes agriculteur et que vous avez des dossiers comme ça à remplir pour la PAC, il faut savoir lire et il faut savoir écrire. À partir du moment où on a des difficultés à lire, à écrire, à compter, dès le CM2, alors, ce n'est plus l'ascenseur social qu'on prend. C'est le décenseur social. C'est le déclassement pour des générations entières. Alors, je crois qu'il faut mettre le paquet sur l'école de la République. Je crois qu'il faut continuer à créer des postes et créer une présence supplémentaire d'adultes au sein de l'école de la République. Ce qui est fondamental, une fois qu'on creuse un petit peu, c'est un sur cinq, qui ont du mal à lire, à y faire raconter, on s'aperçoit que, bien souvent, c'est une dyslexie qui n'a pas été détectée. C'est un problème d'audition. C'est un problème de vue. Et il y a aussi tout un boulot à faire pour qu'il soit accompagné par des orthophonistes, par des auxiliaires de vie scolaire, par des gens qui, au-delà des instituteurs, sont des adultes, des adultes qui les encadrent, qui les encouragent. On a parlé de la santé. Je vais parler des services publics, tout simplement. Moi, c'est une énorme priorité. C'est fondamental pour notre territoire. Les services publics, au cours des cinq prochaines années, nous devons à tout prix empêcher le déménagement de nos services publics. Et je parle de déménagement. Au cours des cinq dernières années, je me suis battu pour qu'aucune école rurale ne ferme sur ce bassin. Et aucune école rurale n'a fermé sur ce bassin. Je m'engage à continuer. Parce qu'une fois qu'on a fermé l'école d'un village, c'est comme si on fermait le village. Je pourrais parler également de notre hôpital. On pourra en parler longuement de notre hôpital. Notre hôpital, quand j'ai pris mes responsabilités en 2012, il était à 11 millions d'euros de déficit. Aujourd'hui, il est à 1 million d'euros de déficit. On a divisé par 10 l'hôpital du centre hospitalier de Montluçon. Il y a cinq ans, quand j'ai pris mes responsabilités, vous aviez un AVC. Là, quelqu'un avait un AVC dans la salle. Ne regardez pas votre voiture. Vous aviez un AVC dans la salle. On vous trimbalait en ambulance à Vichy, à Bourges. Il fallait plus de deux heures entre le moment où on détectait l'AVC, c'est-à-dire pas le moment où vous faisiez l'AVC, mais le moment où on détectait l'AVC et le moment où on vous prenait en charge. Et ça conduisait à des situations dramatiques. On avait un des taux de mortalité les plus élevés suite à un AVC de toute la France. C'était une honte. Alors, moi, je suis monté à Paris, au ministère, dès 2013. Et on a ouvert l'unité neurovasculaire. On a ouvert la coronarographie. On a ouvert la cardiologie interventionnelle. Et aujourd'hui, si vous faites un AVC dans cette pièce, vous ne regardez toujours pas votre voisin, eh bien, vous êtes pris en charge directement à l'hôpital de Montluçon. Et c'est comme ça qu'on peut sauver des vies. Mais c'est que le début, ça. C'est que le début, mes amis. Parce que je suis sûr que vous en connaissez des personnels qui travaillent à l'hôpital qui sont sous l'eau, qui ne savent plus où donner de la tête. Et je pense notamment à nos personnes âgées. Et notamment, nos personnes âgées qui peuvent un jour être atteintes de la maladie de l'Alzheimer. Vous avez très peu de structure sur ce territoire. Et ça, c'est un engagement que je prends devant vous. Vous avez un site de gériatrie à Courtel, l'hôpital de Montluçon. Vous avez un bâtiment qui n'a pas été refait depuis 1974. Eh bien, faudra aller chercher avec les dents à Paris les crédits pour permettre l'installation d'une unité d'Alzheimer à Courtel pour prendre soin de nos personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est un engagement que je prends devant vous. Bravo. Sur nos services publics, il y en a un, alors, je me méfie toujours parce qu'ils ont toujours des gros bras, ce sont nos amis cheminots qui sont toujours présents. Parce que Montluçon, c'était un des plus gros dépôts à SNCF de toute la France. Vous demandiez dans les années 70 à un cheminot où est-ce que tu as envie d'avoir ton affectation, il vous répondait « Mon leçon ». Alors aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Ça a un petit peu changé. C'est assez simple pour ceux qui prennent pendant le train à Paris pour aller vers Paris. Vous regardez la première marche du train juste avant de monter. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez écrit ? Il y a quelqu'un qui sait ce qui est écrit sur les marches du train quand on monte en garde de mon leçon de la Paris ? Vous faites attention la prochaine fois. C'est écrit Alstom 1976. Et là encore, je vous ai dit, j'aime beaucoup l'archéologie. Là, ces trains n'ont pas été remplacés depuis 1976. Alors on pourrait se dire « C'est de la bonne qualité, ça va tenir le coup. » Oui. Sauf que ces trains, normalement, ont une durée de vie de 30 ans. Et donc, ça veut dire que nos trains, ça fait 10 ans qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire. Alors, là encore, j'ai été monté au ministère des Transports pour obtenir le renouvellement pour la première fois depuis 1976 de notre matériel roulant. Et donc, dès 2019, on aura des nouvelles locomotives entre Montluçon, Paris. Des nouvelles locomotives qui nous permettront de ne plus attendre 20 minutes à Bourges, en gare, donc de gagner 20 minutes sur le trajet, et qui nous permettront surtout d'éviter les situations un peu incongrues, et je parle sous le contrôle de certaines expertes, n'est-ce pas, Dédé, qui vivent des situations hallucinantes comme des locomotives qui prennent feu entre Saint-Florent-sur-Cherre et Châteaune-sur-Cherre. Et bien ça, à partir de 2019, c'est fini. On voit ceux qui prennent le train pour parler. Mais c'est pas fini tout ça, parce que je suis sûr que dans la salle, il y en a qui ont des enfants qui travaillent à Lyon, à Bordeaux. Le Bordeaux-Lyon, on en parle un peu ? Vous m'autorisez en parler ? Bordeaux-Lyon. Je m'engage devant vous à ce qu'on rouvre le Bordeaux-Lyon. J'allais dire, la moitié du chemin a été parcouru, puisqu'il y a un accord avec l'État pour, sur la partie Bordeaux-Guéret-Montluçon, rouvrir à partir de fin 2018. Et maintenant, il faut faire l'autre moitié. Montluçon-Lyon. Ça, c'est un combat qu'on aura mené ensemble. Mais puisqu'on a obtenu des résultats pour Montluçon-Paris, je ne désespère pas d'obtenir des résultats sur Montluçon-Lyon. C'est un engagement que je prends de l'autre. Nos services publics, comme vous voyez, il y a du chemin à faire. Il y a énormément de chemin à faire. Et tout cela, cette société, en fait, qu'on essaye d'organiser, lutter contre ces sociétés américaines passe par le service public. Ça passe aussi par une attention un peu plus forte à nos personnes âgées. Je le dis très franchement devant vous, on ne peut pas continuer à vivre sur un territoire où la retraite moyenne est à 900 euros. Et je suis sûr que dans cette salle, vous connaissez des gens qui ont bien moins que 900 euros. 900 euros de retraite moyenne et 1800 euros le coût moyen d'une place en maison de retraite. On ne peut pas continuer à vivre dans cette société-là. On ne peut pas continuer à vivre dans cette société-là et on ne peut pas continuer à voir le pouvoir d'achat de nos retraités stagner. Alors je pense qu'il faudra à un moment se dire qu'il faut augmenter de 10% le minimum qui a gassé. Tout de suite, maintenant. A commencer par les petites retraites agricoles. Ces gens qui ont passé toute leur vie, ces hommes et ces femmes, conjoints d'exploitants souvent, qui ont passé toute leur vie à nourrir la société et qui finissent avec des petites centaines d'euros à joindre les deux bouts très difficilement. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça aussi parce que tout simplement on a des grands groupes de maisons de retraite qui ponctionnent, ponctionnent l'argent de la sécurité sociale. On parle beaucoup des profits des banques, vous l'entendez. Et lors de la crise, qu'est-ce qu'on a fait ? On avait fait une petite surtaxe sur les profits bancaires. Mais vous n'entendrez jamais parler des groupes hors PA, des groupes coriants, des groupes privés de maisons de retraite qui dégagent l'an dernier pour Corian 2,5 milliards de chiffre d'affaires et ça, c'est l'argent de la sécurité sociale. Alors, je le dis devant vous, souvent vous entendez les politiciens dire on va raser gratis, on va augmenter les mille mobilières, on va faire comme ça et il ne vous dit jamais où est-ce qu'on trouve l'argent. Moi je vous dis où est-ce qu'on trouve l'argent. les grands groupes privés de maisons de retraite, cotés en bourse, leaders européens pour la plupart, petites surtaxes sur leurs profits permettraient de financer un peu de solidarité envers nos personnes âgées. Et puis, notre société américaine, je pense qu'on a besoin de retrouver quelque chose qui est en fait tout simplement de souder notre jeunesse. Il y a une belle idée, une idée à laquelle je suis profondément attaché, c'est le service civique. Le service civique, je pense qu'il faudrait le rendre obligatoire. Obligatoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout jeune entre 16 et 25 ans aurait l'obligation de donner 6 mois pour l'intérêt général. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on se jette tous dans l'armée pendant 6 mois. On donne le choix. Il y a une grande nation qui nous donne l'exemple de ce point de vue-là. Je parlais de société américaine, on va parler des Etats-Unis à un moment. On s'étonne de savoir pourquoi les Etats-Unis sont une nation aussi patriote. Eh bien tout simplement parce que souvent, au sortir du lycée, juste avant la fac, les jeunes américains vont faire une période dans l'armée. Ils vont faire une période dans ce qu'ils appellent la Sierra Foundation qui gère les parcs naturels. C'est l'équivalent de l'ONF chez nous. Ils vont faire une période dans ce qu'on appelle les Peace Corps que Kennedy avait créé. C'est l'équivalent de la coopération. Et vous retrouvez un petit New-Yorkais privé de son smartphone qui va faire des cours d'alphabétisation dans un village en Guinée. Ça lui fait beaucoup de bien. Eh bien, je pense que notre société a besoin de ça. Pour souder notre jeunesse, on a besoin d'avoir des périodes de six mois au service de l'intérêt général. Qui serait choisi ? L'armée, une association comme les Restos du Coeur, l'ONF, en fonction des désirs des uns et des autres. On peut créer, on peut inventer une société meilleure. Il faut juste s'en donner les moyens. Alors, vous me direz, comment il va faire tout ça Nicolas ? Eh bien, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble et je vais dire nous. Je vais dire nous parce que je ne crois plus à l'homme providentiel, au type qui monte à Paris, qui écrit tout seul dans son bureau les lois. Je crois que c'est fini tout ça. Moi, ce que j'ai envie de mettre en place avec vous, ce sont ce que j'appelle des ateliers législatifs. Je ne suis pas expert en tout et je n'aspire pas à devenir expert en tout. Je pense qu'en revanche, on peut utiliser l'intelligence collective. Donc, sur chaque grand texte de loi, je m'engage quand il le faudra à réunir ce que j'appelle un atelier législatif. C'est-à-dire à réunir les citoyens pour qu'on partage les expertises, pour qu'on écrive ensemble les textes de loi, les amendements et pour que la loi ne soit plus écrite à Paris pour ensuite tomber sur votre quotidien mais parvient de votre quotidien pour remonter à Paris. Ça, ça me paraît absolument fondamental. Merci. Merci.